Progressivement, ils ont vu l'édifice se monter avec ses épines en bois qui enlacent désormais la tour. Après le pont Chaban, les Bordelais se sont appropriés la cité des civilisations du vin, qui va devenir le nouveau monument fétiche de Bordeaux. C'est original, c'est vrai qu'il n'y a aucun bâtiment qui a cette forme à Bordeaux, donc ça, c'est vrai que ça attire l'œil. Pas terminé pour l'instant, voilà, mais ça sera certainement bien. On va voir un peu la civilisation du vin, ça va être intéressant je pense, c'est un plus pour Bordeaux. Magnifique, on est pressé qu'elle soit finie pour aller déguster du vin. Depuis une semaine, la cité a atteint sa hauteur maximale, 55 mètres. Elle se part désormais de ses panneaux d'aluminium doré et argenté au rythme de 200 mètres carrés par semaine. 1200 mètres carrés ont déjà été posés sur près de 5800. Quant aux 900 panneaux de verre plats et bombés, la pose est encore plus délicate, notamment par des alpinistes sur la tour. Nous sommes très émus, c'est vraiment très beau et on voit tout de suite la forme magistrale que va avoir cette tour et ces courbes qui sont absolument exceptionnelles, qu'on ne voit nulle part ailleurs. Cette cité va être le phare de notre onotourisme, de l'onotourisme de toute la région. Et elle va se voir de partout, à la fois de la terre, à la fois depuis la Garonne. Ça va être un objet marquant, on voulait quelque chose de symbolique, je crois que ce sera le cas. On voulait également faire en sorte que ça devienne l'image iconique, emblématique de Bordeaux, soit celle effectivement qui ensuite fasse le tour du monde. Je crois qu'avec un objet de cette envergure et de cette originalité, on va pouvoir le faire. La tour devrait être totalement recouverte d'ici le 15 décembre, livraison du chantier le 31 mars 2016 et une inauguration est prévue fin mai.